Exclus. Le public n'était pas prêt, Orlando très cash sur le flop de l'Hôtel du Temps avec Dalida, vidéo. Invité par Jordan Deluxe dans Chez Jordan, son émission pour téléloisirs, Orlando a évoqué avec beaucoup de franchise le flop de l'Hôtel du Temps. Le concept de Thierry Ardisson avec Dalida n'aurait pas trouvé son public. Mauvais sort ou mauvais corps ? Telle est la question que Thierry Ardisson a pu se poser en regardant les audiences de sa nouvelle émission baptisée Hôtel du Temps, au lendemain de sa diffusion. Classé quatrième de la soirée, le programme, diffusé en mai dernier, a rassemblé seulement 1,4 million pour le premier numéro, soit 6,8% de parts de marché. Son principe était pourtant convaincant, faire revivre une personnalité disparue le temps d'un long entretien avec l'animateur diffusé en prime. Pour son lancement, France 3 et le présentateur ont misé sur l'inoubliable chanteuse Dalida. Un long travail a alors débuté, afin de lui donner une seconde vie. Des efforts salués par beaucoup d'internautes qui ont été « scotchés » par l'actrice, dont le visage, la gestuelle et la voix ont été retravaillés artificiellement, mais pas assez, selon Orlando, le frère de la star. La programmation initiale bousculait au profit de Dalida. Le musicien de 86 en soutient toujours ce projet, comme il l'explique dans Chez Jordan, Thierry Ardisson avait déjà tourné l'interview avec Jean Gabin. À l'arrivée, quand le tournage s'est fini, la chaîne n'a pas souhaité démarrer la série avec Gabin, mais avec Dalida. Cette émission est une révolution, comme beaucoup de choses qu'a faites Thierry, mais il a quelque chose qui dérange un peu ses collègues et les gens, estime le producteur qui tenait à rendre hommage à sa sœur à l'occasion du 35e anniversaire de sa mort. Un échec en France, un futur succès ailleurs. Si l'hôtel du temps n'est déjà plus à l'antenne, c'est pour une raison évidente, selon Orlando, j'ai laissé le champ libre à Thierry et le public n'était pas encore prêt pour ce genre d'émission. Mais vous allez voir que la deuxième va très bien marcher. Il a fait une part de marché pas très forte, ça a moyennement fonctionné, car les gens ont eu peur de regarder, peut-être que le mot mort faisait peur, élude-t-il rapidement avant de faire une grande révélation. Les États-Unis ont acheté le concept, ils vont faire Marilyn Monroe, entre autres. L'émission sur Dalida va être diffusée dans le monde entier. Thierry vient de signer un contrat, se réjouit l'homme à lunettes, convaincu que les prochains épisodes fonctionneront mieux. L'avenir nous le dira. Retrouvez les intégrales de chez Jordan du lundi au vendredi sur ses 8 à 9h10.